Musique Salut tout le monde! Aujourd'hui, je partage avec vous une de mes recettes préférées pour le matin lorsque je suis pressée. Donc, c'est un espèce de smoothie banane-chocolat, puis je vais vous montrer ça tout de suite. Pour cette recette, vous avez besoin de très peu de choses. Vous avez besoin de lait, du sirop de chocolat ou de la poudre de chocolat, c'est comme vous préférez, un oeuf et une banane. Donc, moi, je vais utiliser un pot comme ça. C'est un pot Ziploc, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, c'est un pot Ziploc qui a le format idéal, en fait, pour pouvoir venir broyer tous les ingrédients ensemble avec un petit broyeur comme ça. Vous pouvez toujours utiliser votre blender au lieu d'un broyeur comme ça à la main. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'un broyeur comme ça parce que ça fait moins de vaisselle, premièrement. On a juste à enlever ça ici, puis on ne lave que ça. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Si vous n'en avez pas, bien, considérez le fait d'en avoir un. Et pour finir, j'utilise un petit pot maçon comme ça pour mettre le produit fini à l'intérieur et pouvoir le transporter jusqu'au travail ou à l'école. Donc, c'est pas compliqué. On vient commencer par casser l'oeuf dans le pot. Faites attention, évidemment, de ne pas mettre de coquilles parce que ça serait un petit peu moins agréable à boire. Ensuite, je vais mettre la banane. Ensuite, le sirop de chocolat. Ça, c'est vraiment au goût. Donc, vous y allez comme vous le sentez. Ensuite, on rajoute le lait. Il n'y a vraiment pas de quantité dans ma recette, honnêtement. Vous le faites comme vous aimez. Donc, là, je vais mettre à peu près ça de lait. D'après moi, ça doit être une tasse, plus ou moins une tasse que j'ai mis. Ensuite, on vient tout simplement broyer le tout ensemble. Une fois que ça s'est broyé, je vais venir le transvider dans mon petit pot pour pouvoir l'apporter n'importe où. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment aussi rapide que se faire des toasts le matin. L'avantage, c'est que ça s'apporte facilement. Donc, voilà. J'espère que vous allez l'essayer. Je vous dis que c'est vraiment bon. Si vous avez peur que ça goûte l'oeuf cru, non, ça goûte pas. C'est vraiment... Le mélange ensemble, là, vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Si vous voulez l'adapter aussi, vous pouvez mettre d'autres fruits à l'intérieur. Si vous voulez mettre du yogourt à l'intérieur, bien à vous. Donc, voilà. J'espère que vous allez l'essayer. Si vous l'essayez, écrivez-moi en commentaire en bas. Je suis toujours contente de voir que j'ai été utile à certains d'entre vous. Donc, voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!